Générique Voici deux gros clubs en bien mauvaise posture. Lens est 17ème, Sochaux 19ème, 3 points d'écart entre ces deux grands clubs, mais en grande difficulté depuis le début de la saison. Lens qui doit jouer sans Bourijo et Valdivia suspendu, Gbamin et Nomenjanari sont blessés. Et Sochaux se déplace sans Zouma, Berengue et son unique buteur depuis le début de la saison, Toko et Kambi, ils sont tous blessés. Un point sur les quatre derniers matchs pour Sochaux, qui va très très mal, qui perd ses rencontres à domicile ces derniers temps, qui va essayer de prendre au moins un point à l'extérieur. Mais les San Réors ont l'air décidés à faire un bon match à Bollard. La première occasion est pour eux. La réponse socialienne, ballon capté par Valentin Bellon, titularisé par Antoine Comboiret à la place de Joris Del, envoyé sur le banc. Nouvelle action, lançoise avec ce dribble réussi. Et le centre, c'est directement vers le but personne pour reprendre. Un défenseur est bien placé pour écarter le danger. A la mi-temps, 0 à 0. Toujours aucune victoire à domicile pour le Racing Club de Lens. 3 points pris sur 12 possibles, mais des lançoises qui sortent de leur première victoire de la saison 1 à 0 sur le terrain de Valenciennes. Nouvelle possibilité en seconde période pour des lançoises qui insistent, qui dominent les débats. Avec cette frappe de loin, c'est sauvé par Olivier Werner. Le gardien belge de Sochaux est très sollicité. Antoine Comboiret a procédé à un changement à la mi-temps. Demendiaï a remplacé Patrick Olsen. Les lançoises continuent. Le coup franc, c'est sur la barre transversale. Pas de réussite pour le Racing Club de Lens. Mais attention à cette reprise de la tête. Et le but, l'ouverteur du score à la 83ème minute, alors que Sochaux tenait et aurait pris le point du nul à 0 à 0. Mais cette fois-ci, Werner est battu. Le but est signé Jonathan Nannisayamo. La 83ème minute est libératrice pour les lançoises. Deuxième but de la saison pour Nannisayamo. Une barrière du Stade Bollard s'effondre. Sans mal, aucun blessé à l'issue de cet effondrement de barrières. Tout proche du terrain. Heureusement pour les supporters lançoises qui peuvent fêter le but de leur équipe. Et la victoire qui s'ensuit. Un petit peu de réussite pour les Lençois. Aucune pour les Sochaliens sur cette action. Car Sochaux ne reviendra pas dans le match. C'est bien Lens qui fait une très bonne opération. En réussissant sa deuxième victoire consécutive. La première à domicile de la saison dans ce Stade Bollard. Victoire de Lens 1-0 face à Sochaux. La première à domicile de la saison dans ce Stade Bollard.